Bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour Buffy's Last 20 hors-série Justice League. On est de retour pour notre deuxième hors-série après Star Wars, donc à l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray de Justice League. Espérons-le, ce sera peut-être un sujet de débat, peut-être une version director's cut. Plus qu'un directeur, ce sera la question. Joss Whedon ou Zack Snyder. Donc pourquoi est-ce qu'on fait Justice League ? C'est au-delà du fait qu'on est fan de l'univers, je pense, des super-héros en général. Je crois que toi et moi, on a aimé Man of Steel et Batman vs Superman. Moi, je les aime pratiquement tous, j'adore Wonder Woman, mais les autres m'ont plu en fait. J'ai des problèmes avec certains passages, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dedans. Et comme vous le savez, le papa de Buffy a repris en cours de route le tournage. Les réécritures et la post-production à la demande de Zack Snyder, qui d'abord avait besoin d'aide et puis ensuite aussi avait besoin de quelqu'un pour tout reprendre parce qu'il avait des soucis personnels. Joss Whedon se retrouve à faire le film avec tous les super-héros de DC. Après avoir fait le film avec tous les super-héros de Marvel, ce qui est un sujet à partir. A tourné de nouveau avec Amy Adams, avec qui il avait quand même fait un épisode de Buffy qui avait lui-même écrit et dirigé dans la saison 5, Family ou Amy Adams, c'était le rôle de la cousine. La cousine de Tara. Effectivement, j'avais jamais réfléchi qu'ils avaient été retrouvés. Oh, ça fait encore une autre raison d'aimer Justice League parce que moi j'aime bien Justice League. Oups ! Et justement, on va en parler parce que en plus les films d'ici, ils ont tendance à être déjà critiqués à l'avance quel que soit le contenu. Et je pense qu'on est curieux de savoir parce qu'on n'a pas vraiment discuté plus que ça. Donc, on est curieux de savoir ce qu'on a pensé l'un l'autre. Et donc, on va se poser des questions. Et vous savez comment on fait ? Une question. Une réponse. Deux minutes. Et là, on va faire après une question. Chacun d'autres tours, quoi. Donc, je vais poser une question à Yael sur Justice League, donc le film, le film de Zack Snyder et de Joss Whedon. Je vois déjà les gens qui sont dans les commentaires qui se disent, mais non, c'est un film de Zack Snyder. Non, c'est un film de Joss Whedon. Calmez-vous. On peut tous être amis. Ça va, en plus, je crois que nous deux, on est dans, globalement, on aime les deux réalisateurs, en plus. Oui, oui, oui. Enfin, moi, je suis très Watchmen. Voilà. Donc, oui. Peace. Peace. C'est ça. Et donc, pourquoi choisir ? Pourquoi choisir ? Il va me poser une question. Je ne sais pas du tout où il va me parler. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je vais, je vais. Et entre temps, j'ai vu Star Wars. Mais je vais m'efforcer de répondre. Bon. Alors, Yael, après avoir fait deux films qui ont été considérés comme très sombres par les spectateurs et par la production, par Warner Bros. Zack Snyder, c'était déjà son intention, bien avant la arrivée de Joss Whedon, de faire un film plus lumineux. C'était également, c'est aussi pour ça que Joss Whedon est arrivé, pour aider à porter de la lumière au film. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as ressenti en termes aussi bien d'esthétique, d'exécution, que de messages, de ce qu'est le film, de quoi parle le film, en sachant que c'est la suite à la mort de Superman ? Au-delà de la mort de Superman, Justice League arrive à la fin 2017, pratiquement exactement un an après l'élection de Trump. L'élection de Trump, on peut voir comme un truc ça, cartoonesque de l'extérieur, de l'intérieur des Etats-Unis, il y a vraiment cette idée de la chape de plomb. Et en réalité, c'était déjà l'ambiance, c'était nocive avant. Mais ce côté de où est la lumière, où est l'avenir, où est l'espoir, en moins d'un an déjà, l'action de son administration qui est en plus complètement chaotique, mais malgré tout va quand même créer beaucoup de choses qui vont avoir des conséquences sur la vie, le quotidien d'énormément de gens, au niveau de leur médecine, de leur machin. Donc on est vraiment sur un truc très lourd. Et aussi, de la part, être sur Twitter cette dernière année, c'était dur parce que tous les gens que je suis, les artistes que j'aime, sont tout le temps en train de dire, la décision a été prise, c'est un scandale, il faut sauver les gens. Enfin, il y a vraiment un sentiment de panique générale avec l'idée que les agressions sexuelles vis-à-vis des femmes qu'il a faites, son racisme, sa bêtise, ça, tout le monde s'en fout. Donc il y a vraiment l'obscurantisme. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on ressent énormément. Et à la fin du film, il y a cette phrase de Loïs Stein qui dit, la réelle obscurité, c'est pas l'absence de lumière, c'est le fait de ne pas savoir d'où vient la lumière. Et je pense que tout le film traite de ça. Comment tu fais pour agir et avancer alors que tu es dans cette obscurité totale avec une, c'est absolument pas dans quelle direction aller. En termes visuels, il y a énormément de scènes entre personnages qui sont lumineuses, scènes avec les super-héros, les costumes sont sombres, ils sont des couleurs, machin, je sais pas comment on va appeler ça, mais des trucs qui ressemblent pas à un film. Je regarde l'heure parce que j'ai peur et j'ai pas mes lunettes. Mais en réalité, je pense notamment à Wonder Woman et à Diana et Bruce Wayne au bord de l'eau, dehors. Je pense même à Bruce Wayne, cette scène super avec Alfred où il parle du fait que Clark vivait dans le monde alors qu'il était un alien, donc il était incapable. Où ils sont à l'intérieur de l'endroit, mais c'est quand même très lumineux. Il y a vraiment cette idée de l'humanité est éclairée en fait différemment. Donc oui, moi j'ai énormément ressenti, j'ai trouvé ça très positif à la carte de film. C'est quand même dépassé de 12 secondes. Qu'est-ce que je vais te demander comme question ? Tellement de questions à poser sur Justice League, c'est très dur. De quoi est-ce que j'ai envie que tu me parles ? David. Yael. Tu as faim ? David, j'ai entendu dire par pas mal de gens que... Enfin, pas pas mal de gens, j'ai dû lire deux articles quelque part qui parlaient de la scène avec les Amazons au début en disant, ah bah ça c'était du grand Snyder, on voit bien que le reste c'est pas Joss, c'est Joss parce que ça c'était bien, ça c'était cool et tout le film aurait dû ressembler à ça et tout ça. Moi personnellement je suis pas du tout fan visuellement de cette scène, je trouve que c'est... Les couleurs sont un peu... Bon ça ressemble, enfin on est dans l'esthétique de Wonder Woman, mais moi je trouve ça... Justement c'est pas très réel, c'est pas très... Et puis pour le coup moi je pense toujours au combat de la plage dans Wonder Woman que je trouve sublime avec les cascades des Amazons et tout. Là j'ai trouvé ça, ça faisait un peu jeu vidéo pour moi et tout ça. Du coup, toi justement, est-ce que toute cette imagerie-là, ce type de scène-là, ce type de réalisation-là, est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimes, que tu penses aussi qu'il y a de Zack Snyder et que du coup qui t'a manqué dans d'autres parties du film ou pas ? Go ! Bah, moi j'adore Zack Snyder, j'adore Joss Whedon, donc moi quand je vois le film je suis totalement schizophrène, je deviens fou, c'est au moins si on détestait un autre, ça c'est machin, etc. J'avoue que cette scène-là, c'est une scène dans laquelle je rentre le plus dans le film, parce que c'est ce que j'ai été chercher, à la base c'est quand même voir, même si j'adore Joss Whedon, j'ai été voir un film de Zack Snyder, donc aussi bien le générique d'ouverture que je trouve génial sur Everybody Knows que cette scène-là sur les Amazons, je vois, effectivement ça fait un peu jeu vidéo, mais c'est aussi l'esthétique de Zack Snyder, c'est ce que Zack Snyder s'est bien fait, c'est-à-dire que pour moi Zack Snyder fait tout ce que je déteste. Une esthétique jeu vidéo, sur-esthétisée, beaucoup de VFX dans les plans, beaucoup de ralentis, même énormément de ralentis, 300, je crois que les trois quarts du film sont ralentis, je déteste tout ça, et chez lui ça arrive à passer, j'arrive à l'adorer, je trouve qu'il arrive à le faire fonctionner, à y mettre du cœur, et la scène des Amazons, je la trouve effectivement, moi j'y vois quelque chose d'hyper excitant, d'hyper, en termes, évidemment pas du tout en termes des Amazons, mais en termes d'esthétique, en termes d'action, c'est une question aussi de moyens, et là quand la caméra bouge, la façon dont la scène de fuite fonctionne, l'ampleur, la façon dont les Amazons se battent et s'acharnent à récupérer cette motherboard, cette boîte mère, pour pas que Steppenwolf la récupère, et dont la caméra dit tout le temps, elles sont là, elles ne se battent pas de quoi qu'il arrive, et que dès qu'il se passe de caméras, il fait presque des travelling yo-yo comme ça, entre il l'a et là où il l'a plus, je trouve que ça donne une belle cohérence, une belle consistance à la scène, qui est entre le scénario, ce que Snyder a voulu dire, et ce qu'on voit, et effectivement je vois une belle ampleur cinématographique, qui malheureusement n'est pas tout à fait présente chez Joss Whedon, pas parce qu'il n'a pas une capacité esthétique folle, parce que Whedon est un très bon réalisateur, et parce que quand il arrivait, Whedon n'avait plus d'argent dans les caisses, donc la scène où Lois Lane et Martha Kane discutent au Daily Planet, c'est un chant contre chant, un décor très simple, c'est Whedon qui l'a fait, je la trouve très bien écrite, mais esthétiquement, c'est pas passionnant visuellement. Il a fait la scène d'intro de Batman, qui pour le coup est beaucoup mieux faite, la scène où Batman pêche littéralement un méchant avec un ennemi, et voilà. Donc bon, je... Toi tu l'aimes bien. On m'a donné envie de revoir le film, c'était déjà le cas, mais c'était une question d'opportunité. On est sûr que le générique de début, c'est Snyder qui l'a réalisé. Oui, remonté par Whedon. D'accord, parce qu'il y a des trucs, il y a des trucs qui ressemblent à... En fait, c'est le moment qui ressemble le plus aux deux, je trouve. La production passe son temps à dire que seulement 30% du film a été tourné par Whedon. Mais c'est pour des raisons légales. Déjà, mais en plus de ça aussi, parce qu'effectivement, c'est ça que Snyder a tourné beaucoup plus, sauf que ce n'était pas dans le film. Quelque part, leur discours est juste. Snyder a tourné trois heures de film, sauf que sur les trois heures, il y en a une heure entière qui a été coupée, et que donc effectivement, sur les 30% qui restent, en fait, c'est ça que ça devient 50% du film que nous, on voit en scène. Donc, je peux comprendre que certains spectateurs soient perdus, mais... Sauf que oui, non, mais ils sont perdus parce qu'ils le savaient, quoi. Ça, c'est le truc aussi que j'ai regardé. J'adore l'introduction de Superman qui est Joss Whedon avec la vidéo... Tu n'as pas vu, d'ailleurs, je crois. La vidéo à smartphone. Je vais arrêter le début du film. Je vais... Non, mais je peux le revoir. Enfin, voilà. Justice League, moi, je trouve que mérite beaucoup plus d'attention et de bienveillance. Après, on sent le côté de Joss Whedon. Les répliques, la dynamique des personnages, je trouve qu'on s'assure plus que dans Avengers, justement. Ouais, et je... Bon, là-dessus, sur Avengers, on n'est pas du tout d'accord, mon chéri, ce n'est pas très grave. Un jour, je vous ferai un truc pourquoi David Atto' sur Avengers. Non, non, je ne suis pas aussi méchante. Pourquoi ? Moi, j'adore Avengers et j'aimerais bien qu'il y ait un jour qu'il comprenne mon amour infini pour les deux films. Mais non, c'est vrai que Justice League mérite beaucoup de bienveillance, quand même, parce que c'est facile de dire ah, c'est de pourri, ah, c'est de la merde. Parlons de ce qui nous plaît, de ce qui nous intéresse et il y a des choses dans Justice League qui sont vraiment intéressantes et j'ai hâte de le revoir. Pour moi, le seul défaut, c'est comme dans Ultimate Cut, c'est comme dans Batman v Superman, c'est-à-dire que le film ne respire pas assez, le montage est un peu trop cut et que ça mériterait, c'était imposé par la Warner, faire un film de deux heures et que ça mériterait pour le coup que ce soit une extended cut, c'est-à-dire un montage plus long, qu'il soit de Joss Whedon ou de Zack Snyder, en fait, peu importe, il faut juste un film qui respire plus, deux mille heures de plus. J'aurais besoin un peu plus de trucs sur la fin aussi, même s'il y a des trucs qui... Voilà, c'était pour le hors-série. Justice League. On vous dit au revoir. A bientôt pour on ne sait pas trop quoi, mais je suis sûre que ce sera passionnant. Une question. Chacun d'autres, quoi. J'adore, parce que j'adore, et ça, pour me mettre un moment de bouquin, ce que j'adore, c'est qu'on s'entend super bien. Et on est quand même les deux personnes qui sont hyper contents de faire un truc ensemble, mais il y a plein de moments où c'est toi ou moi qui fais un truc genre hyper enthousiaste et l'autre qui fait ou pas.